bonjour mesdames madame henry j'ai rendez vous en fait aujourd'hui pour un bilan nutritionnel je dois être hospitalisé toute la journée a priori bonjour madame henry vous attendez justement je suis nathalie l'infirmière qui va s'occuper de vous aujourd'hui je vous propose de vous installer en chambre très bien merci c'est cette chambre là voilà votre chambre madame henry je vous laisse vous installer vous êtes bien âgé en ce matin oui je suis oui très bien donc voilà je pourrais vous installer d'accord il ya aussi une télécommande pour régler la hauteur du lit vous pouvez également incliné voilà donc aujourd'hui vous êtes avec nous toute la journée et c'est moi qui vais m'occuper de vous trois points très important cette chambre est équipée d'un distributeur de solution hydroalcoolique voilà qui est contre le mur est ce que vous l'avez déjà utilisé c'est vrai que j'en ai déjà vu à l'hôpital quand je suis venu voir une amie hospitalisée mais en toute honnêteté je sais pas vraiment l'utiliser très bien on va vous expliquer comment ça fonctionne en attendant je vous remets une brochure d'accord vous pourrez consulter d'accord merci au centre hospitalier de saint lier toutes les chambres sont équipées de solutions hydroalcooliques sous ce format mais vous pouvez aussi les trouver en format pompe pour mettre sur les chariots mais aussi en format poche à quoi ça sert les solutions hydroalcooliques servent à se désinfecter les mains car nos morts sont toujours pleines de bactéries quoi mais j'ai des bactéries sur mes mains je comprends pas puisque je les ai lavé avant de venir ce matin oui c'est normal on a tous des germes sur les mains il n'y a pas à s'inquiéter après c'est vrai que dans les germes on les attrape sur les poignées de porte en prenant l'incenseur en appuyant sur le bouton en faisant ses courses avec son caddie partout donc ce que je vous propose c'est de vous montrer comment utiliser le distributeur de solutions hydroalcooliques que vous avez dans votre chambre donc pour bien se désinfecter les mains il faut utiliser deux pressions de solutions hydroalcooliques ensuite on répartit le produit paume contre paume pour ensuite arriver aux espaces interdigitaux c'est à dire entre les doigts ensuite on nettoie les phalanges donc de la manière dont vous voulez pour en arriver à nettoyer les ongles les ongles et la paume de la main surtout ne pas oublier les pouces et ensuite les bords cubito c'est à dire le côté la tranche de la main et enfin les poignées et bien madame henry je vous propose d'essayer le distributeur de solutions hydroalcooliques d'accord mais je est ce que j'enlève mes bijoux non vous pouvez garder vos bijoux vous ne faites pas de soins donc vous pouvez les conserver d'accord et par contre donc je prends une seule main où j'ai le droit de prendre mes deux mains vous pouvez prendre les deux mains ou une seule main d'accord par contre il faut prendre deux pressions à lui pour avoir la quantité de liquide suffisante pour pouvoir vraiment nettoyer toutes les mains d'accord donc je reprends une pression il faudra deux pressions voilà donc je frotte pour une autre pomme voilà ensuite vous venez nettoyer entre les doigts parce que c'est là où en général on a le plus bas de microbes justement à d'accord voilà là j'ai des microbes entre mes doigts si je ne nettoie pas correctement voilà vraiment bien entre les doigts de l'autre côté également d'accord mais ça dure un petit peu quand même oui alors il faut compter 30 secondes au minimum pour bien nettoyer bien désinfecter ses mains d'accord et ce qui peut vous aider également c'est de compter cinq secondes entre chaque étape d'accord voilà et donc là vous faites les ongles voilà donc là les ongles les paumes des mains donc bien frotter il ya énormément de germes qui peuvent se glisser sous les ongles d'accord et ensuite on vient nettoyer le pouce avec le pouce voilà surtout ne pas oublier le pouce c'est important d'accord et puis ensuite les tranches des deux mains voilà pour terminer par les poignets avis donc une fois que j'ai fait tout ça finalement c'est bien celle là du coup voilà ben pour que ça soit efficace il faut que le produit soit totalement évaporé donc que vos mains soit totalement c'est parce que quand je faisais à la maison si je le fais pas assez longtemps j'ai encore un petit peu de produits mais c'est parce qu'en fait je fais pas tous les mouvements que je devrais faire voilà en faisant respectant à peu près cinq secondes par étape vous avez des mains qui doivent être sèches à la fin de votre désinfection d'accord très bien merci voilà madame henry j'ai préparé le matériel pour pouvoir réaliser la prise de sang d'accord vous réutilisez à nouveau la solution hydroalcoolique oui les solutions hydroalcooliques sont utilisées au quotidien par les soignants en fait dès qu'ils sont obligés de faire un soin ils doivent se désinfecter les mains d'accord et moi aussi je dois l'utiliser enfin je peux l'utiliser plusieurs fois par jour ça n'abîme pas les mains bien sûr vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par jour avant d'aller aux toilettes après avoir été aux toilettes d'accord mais par exemple j'ai tout à l'heure je me posais une question j'ai une amie qui est enceinte elle peut l'utiliser ou c'est dangereux quand on est enceinte oui votre ami peut peut utiliser la solution hydroalcoolique il ya une infime quantité d'alcool dans ce produit donc et la majorité s'évapore au lavage des mains d'accord les enfants s'ils peuvent l'utiliser alors pour les enfants ils peuvent ils peuvent l'utiliser en fait au milieu hospitalier quand ils viennent à l'hôpital puisque les germes hospitaliers sont quand même des germes qui sont qui provoquent des infections nosocomiales par contre quand vous êtes à la maison votre enfant doit se laver les mains allouées au savon c'est important bien sûr c'est plus important il n'a aucune raison de se désinfecter les mains en plus que les enfants aiment c'est d'avoir les mains sales et dans ce cas là vous ne pouvez pas utiliser les solutions hydroalcooliques il devait les utiliser que sur des mains propres et sèches à d'accord mais là par exemple si ma fille vient de voir tout à l'heure je elle peut utiliser l'utiliser les solutions hydroalcooliques sans aucun problème c'est pour ça en fait que vous en mettez dans l'hôpital un petit peu partout tous les visiteurs doivent utiliser les solutions quand ils viennent voir un malade tous les visiteurs doivent utiliser les solutions hydroalcooliques puisque quand ils viennent à l'hôpital ils ont leurs propres germes et on ne veut pas qu'ils vous infectent avec avec ces germes donc ils doivent aussi se désinfecter les mains d'accord je savais pas à quel point c'était important je vous tend mon bras oui voilà madame henry votre prise de sang est faite vous aurez les résultats dans la journée d'accord merci même après avoir mis des gants vous réutilisez la solution hydroalcoolique la friction hydroalcoolique est le premier geste de lutte contre les infections nosocomiales nous l'utilisons systématiquement avant et après un soin 80% des infections nosocomiales sont des infections dues à nos mains sont des infections manuportées c'est pour ça que nous avons mis des solutions hydroalcooliques partout dans l'hôpital pour que les soignants les patients mais aussi les visiteurs puissent les utiliser voilà madame je vous donne ma fiche mes soins sont terminés merci beaucoup effectivement c'est une bonne journée puisque mon bilan nutritionnel est bon et j'ai appris à me désinfecter les mains